bonjour à tous et à toutes très contentes de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet on y va vous avez des chaussettes et des pariés alors c'est le moment de les utiliser choisir une chaussette de préférence une grande chaussette prendre un carton assez épais tracer une ligne qui va représenter le milieu la ligne de milieu va représenter cette ligne de votre main la largeur en fait de votre main la positionner et tracer tout autour tracez convenablement votre cabaret plier en deux et couper tout autour au final vous allez obtenir cette forme qui va convenir exactement comme il faut à votre main à partir de la futrine tracer et couper mettre de côté dans un autre morceau de feutrine de couleurs différentes couper une bande de deux centimètres de large donc couper une ou deux le principal il faut que ce morceau puisse faire le tour de cette pièce couper cette forme des dents tout le long de cette bande et vous allez faire la même chose pour la deuxième et vous allez continuer ainsi jusqu'au bout conclusion vous avez votre patron la pièce en feutrine la chaussette et les bandes en feutrine également pour la suite vous allez avoir besoin de pistolet à colle et des pinces la chaussette la positionner de cette façon avoir le talon au dessus bien plier votre chaussette positionner votre gabarit de cette façon et vous allez venir couper exactement de la pliure à la pliure faites un petit trou au milieu et couper arrêtez vous exactement au trait et vous faites la même chose pour l'autre côté vous allez avoir ça positionner votre patron à l'intérieur poser de la colle et plier minimum un centimètre et tenir par des pinces je vous conseille de coller ce côté après ce côté et terminer par le milieu et faites la même chose de ce côté normalement ça va sécher très rapidement placez cette pièce par dessus il ne faut pas que cette pièce dépasse la chaussette si besoin plier en deux et couper 3 millimètres tout autour remettre de la colle tout autour placez les dents et continuer tout autour placez de cette façon que les dents soient bien visibles faites le tour et couper l'excédent positionner cette pièce par dessus plier en deux mettez la colle au milieu et finaliser en mettant la colle tout autour et faites la même chose pour le devant toujours pareil faites un contrôle pour voir si vous avez mis assez de colle ou pas et en rajouter ses besoins positionner la chaussette sans oublier que le talon représente le front mettez les yeux vous pouvez aussi très bien mettre des boutons et deux morceaux de feutrine qui vont représenter la narine une petite goutte de colle suffira pour la suite je vous laisse avec votre imagination vous pourrez très bien utiliser de la laine et déposer de cette façon ou des bandes de tee-shirt à couper dans la largeur et à tirer au maximum pour ma part c'est ce que je vais utiliser je vais attacher tout l'ensemble au milieu un noeud un double noeud couper l'extrémité on fait une aiguille double fil un noeud mettez bien la main à l'intérieur de la chaussette et fixez tout l'ensemble par des petits points on fait plusieurs points bien serrés et on finalise par un noeud égalisé le principal je vous l'ai montré pour ma part je vais rajouter une langue amusez-vous rajoutez de la couleur le maximum de couleurs vous pouvez rajouter des boucles un collier de perles tout ce qui vous plaira vous avez vu c'est tout simple et voilà une belle façon d'amuser vos petits enfants comme je vous l'avais dit vous pouvez remplacer par des boutons rajouter un galop tout ce qui vous plaira vous avez vu rien de compliqué non 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 rien de compliqué amusez-vous et faites plein de créations vous avez aimé ce tutoriel alors partagez-le voilà c'est la fin déjà en tout cas je vous remercie pour votre soutien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous un commentaire